Alors premièrement, il ne faut pas être timide. Bonne route et bonne journée. On ne travaille jamais tout seul. On a plein de collègues qui comptent pour nous et sur qui on doit compter. Premièrement, les mécaniciens des trains. C'est eux qui suivent les instructions qu'on leur donne via les signaux. Si je n'avais pas d'opérateur du trafic ferroviaire, je ne pourrais pas bouger mon train d'un millimètre. C'est lui qui établit mon parcours, qui anticipe pour moi. Moi, je roule à 160 km à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il y a 4 km plus loin. Lui, il le sait. Donc ça nous sert aussi de voir qu'il n'y a aucun train qui se croise sur cette voie unique qui est ici. Il n'y a jamais deux trains en même temps. S'il y a des problèmes, comme avec le nombre de trains qui roulent par jour, il y a de toute façon des problèmes, faire en sorte de limiter l'impact pour que les gens soient le moins touchés possible et puissent arriver relaxés, tranquilles à destination et qu'ils soient contents de leur voyage. On doit rentrer en contact avec les agents de la manœuvre, ceux qui sont en général à la bille en orange. Avec eux, on doit leur donner les ordres pour que ce wagon aille à tel endroit et l'autre wagon aille sur une autre voie. Alors ici, c'est le programme directement pour faire la circulation des trains. Par exemple, s'il y a une équipe de la manœuvre, donc pour trier les wagons, qui se déplacent seulement dans cette gare-là, c'est beaucoup plus simple de faire ici parce qu'on a accès directement à tous les aiguillages et à tous les signaux. On est donc comme des partenaires et on compte l'un sur l'autre. Yann, vos prochaines correspondances, ICN à destination de Neuchâtel, Hiverdon, Lausanne, voie 4. Il y a beaucoup de trains, il y a beaucoup de voyageurs. Dans un train, il peut y avoir jusqu'à 1200 personnes. Il y a une forte responsabilité vu qu'on a la sécurité des passagers en jeu. Mais c'est comme tous les travaux, on doit savoir ce qu'on fait. Le train doit être un moyen de transport sûr. Il y a toujours des systèmes qui vérifient, qui font en sorte qu'on ne fasse pas de bêtises.